... Mercredi, le Conseil fédéral a autorisé la vente pour 178 millions de francs de matériel militaire à plusieurs pays impliqués dans la guerre au Yémen, mettant fin à un moratoire introduit en 2015. Cette décision a provoqué de vives réactions de la gauche et des ONG qui observent le conflit. On va tenter de mieux comprendre le rôle de la Suisse dans cette affaire avec vous. Jean-Philippe Amiguet, bonsoir. Bonsoir, M. Veillant. Vous êtes adjoint du porte-parole de RUAG Land System à Thun, une entreprise aux mains de la Confédération qui devrait bien profiter de cette décision du gouvernement, non ? Oui, alors on peut le dire, en effet. Comment vous réagissez ? Écoutez, tout d'abord, on souffle un peu. Merci, Johan Schneider-Aman, parce qu'on tirait bien la lingue avec ce moratoire, pour tout vous dire. Comprenez, avec les inturbanés, c'était tous des bons clients, donc voilà. Et puis, RUAG, c'est quand même 4300 employés qui risquaient de perdre leur job. Alors là, une bonne exportation vers le Yémen, ça soulage. Oui, bon, vers l'Arabie Saoudite, vous voulez dire ? Oui, enfin, vers le Yémen, via l'Arabie Saoudite, si vous préférez. Justement, parlons-en. Le conflit au Yémen dure depuis plus d'un an et il est d'une rare violence. On parle de non-respect du droit international, de bombardement de pitots, et les ONG ont beaucoup de peine à apporter de l'aide sur place. Ah bon ? Ben oui. Mais personne n'en parle. Alors, c'est vrai que la presse occidentale est concentrée sur le conflit en Syrie, mais les assauts de la coalition arabe sont parfaitement contrats. Mais attendez, 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 si personne n'en parle, c'est que c'est tout bon. Vous n'allez pas nous chier une pendule parce qu'on leur vend un peu de matance. Non mais, en quoi consiste exactement le matériel qui est vendu par la Suisse ? Ah, voilà. Alors, il s'agit de pièces de rechange pour des obusiers blindés et de groupes d'assemblage pour des avions de combat, ainsi que du matériel destiné à la défense antiaérienne. Donc, rien de dangereux pour la santé, en somme. Oui, bon, il s'agit quand même d'armes. Non, 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 non. Le Conseil fédéral a été très clair. Pas d'armes, pas de poudre, pas de grenales. Oui, mais d'accord, mais M. Amiguet, des obusiers blindés, c'est des armes. C'est vrai, quand même, c'est neuf. C'est pas destiné à labourer des potagers. Mais nous, on leur vend pas des obusiers, juste des pièces de rechange. Parce que ça suce, ces petites machines, à force. À force de tirer sur la population civile ? Comment ? Non mais, c'est de l'hypocrisie, vous comprenez bien que ce support logistique soit mal vu de la part d'un pays qui est censé être neutre. Mais on est neutre ! C'est du business, M. Veillant. D'ailleurs, si les Yéménites veulent aussi nous acheter des systèmes de guidage de missiles ou bien des kits de réparation pour mines à fragmentation, on les vend aussi, avec plaisir ! Seulement, ils ont pas un vent, l'équipe. C'est vrai que l'économie du pays est à genoux, toutes les infrastructures sont rasées par les bombardements, de plus la population est affamée par le blocus alimentaire imposé par la coalition arabe. Même les ravitaillements par avion sont impossibles, là-bas. Forcément, le matos anti-aérien qu'on a livré aux Saoudiens, c'est de la qualité suisse, M. Veillant. Ils peuvent toujours essayer de passer avec leur sac de riz et leur corbeille d'orange. Ça veut pas aller ! Jean-Philippe Amigué, je vous remercie pour ces précisions sur les implications de la Suisse dans un conflit qui, rappelons-le, aurait déjà fait près de 10 000 morts. C'est des Yéménites qui sont morts, ok ? C'est pas Prince. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée.